Bonjour, bienvenue chers messieurs téléspectateurs, moi c'est Lucien Motoukoua, Derek Le Caméra, c'est KL Le Pro, ici nous sommes Père Pro International Télévision en ligne. C'est aujourd'hui le 30 juin 2022, le jour de la commémoration de l'indépendance du Congo, qui, monsieur le citoyen, le serviteur et baptisé Rekifara Kapendaki, qui actuelle meurt de la ville à juin, lance sa campagne intitulée « Début Congolais, nous bâtirons un pays plus beau qu'Ava ». Beaucoup plus d'explications, vous allez les suivre sur son émission, sur son interview, devant le micro de Père Pro Télévision. Bienvenue. Je suis citoyen congolais et je voudrais être au service du Congo. Et je voudrais bâtir un Congo plus beau qu'Ava. Et vous comprendrez, chers journalistes, que ce travail n'est pas un travail d'un individu. C'est un travail, comme on nous le dit dans cette campagne, « Nous bâtirons ». Ce sont des extraits que nous avons tirés dans notre hymne national et que nous considérons comme étant les testaments légués par nos pères de l'indépendance. Et quand on parle d'un testament, c'est-à-dire qu'on laisse à toute une génération, « Et c'est cette génération, notre génération, que nous voudrions appeler à pouvoir se mettre de nous. » Puisque la responsabilité de bâtir un Congo plus beau qu'avant ne revient pas à un parti politique, ne revient pas à des personnalités politiques ou de personnalités tout court, mais s'adressent aux Congolais, les propriétaires, les vrais propriétaires de cette nation qui nous a légué Dieu au travers de nos ancêtres. Et cela est toujours chanté dans l'hymne national. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons pris notre responsabilité à tant que citoyens se mettre debout et demander aussi aux autres citoyens de se mettre debout comme Kimbang, comme Lumumba, comme Laurent-Désiré Kabila et nous mettre debout ensemble pour bâtir un pays plus beau qu'avant. Donc, voilà, je vous ai dit, la circonstance du 30 juin, c'est normalement pour la maison du citoyen. Le mois de juin, c'est un mois caractérisé, c'est un mois anniversaire pour repenser, pour récommumérer, pour faire le bilan par rapport à notre histoire, là où nous venons et là où nous allons. Et cette année, nous avons voulu vraiment marquer cela par ce lancement de cette campagne que nous lançons à ce jour et qui va aller jusqu'au 15 octobre. Nous lançons aujourd'hui officiellement, mais tout le programme, tous ces jours, nous serons vraiment concentrés à cette campagne. Nous allons voir des personnalités, nous allons voir des organisations différentes, nous allons voir les églises, nous allons voir au moins tout le monde pour tout simplement se devoir de dire que nous devons arriver à nous mettre debout pour bâtir un pays plus beau qu'avant. Et ce programme-là, la teneur, effectivement, sera réservé chaque fois que nous allons descendre. Nous allons donner effectivement les objectifs. C'est pourquoi jusqu'au 15 octobre ? Parce que nous voudrions que jusqu'au 15 octobre, nous ayons suffisamment convaincu et de franche de ce que nous voulons appeler dorénavant les leaders locaux. Nous voulons former ce que nous appelons les leaders locaux. Puisque nous croyons que construire un pays plus beau qu'avant commence quelque part et ne devrait pas commencer en haut, il devrait commencer en bas. Et nous, nous voulons construire le bas vers le haut et non le haut vers le bas. Nous aurons à créer ceux-là que nous allons dorénavant et confirmer comme états des leaders locaux qui vont participer à la première convention citoyenne qui aura lieu le 15 octobre 2022. Ces leaders locaux seront presque comme des esprits qu'on aura tirés effectivement dans cet espace d'Ouvira et qui vont exactement être formés pour prendre les responsabilités pour qu'ensemble, nous créions une nouvelle heure. Une nouvelle heure, c'est de chercher des leaders locaux ou bien des Congolais qui vont se mettre debout pour que maintenant, la mission sera celle de pouvoir construire un Congo nouveau que nous appelons Congo Lumière. Et je vais encore toujours vous rappeler par rapport à la première conférence qui était « Jusqu'à quand les ténèbres régneront sur la lumière ? » Nous avons démontré effectivement que la société actuelle ou bien le Congo actuel est caractérisée par les antivaleurs qui, exactement, sont représentées ici par le ténèbre puisque le mal a pris le dessus sur le bien. Et nous voulons assez qu'effectivement, quelque part là, nous commençons à reconstruire un Congo de bien qui est représenté par la lumière. Un Congo d'espoir, un Congo de bonheur, un Congo de paix, c'est cette Congo laquelle nous nous appelons déjà dorénavant Congo Lumière. Mais c'est possible qu'au cœur de cette nation, les jours vont se mettre debout pour écrire une nouvelle histoire, celle que Lumumba avait déjà prédit avant sa mort. L'histoire du Congo sera écrite au Congo et nous pensons que Ouvira, comme nous l'avons déclaré lors de l'ouverture de cette maison, que Ouvira sera l'héberge de la citoyenneté et du développement. Voilà comment exactement nous commençons cette campagne pour que nous réveillions les uns les autres qui défendent le corps et qui s'allent dans le rôle du talent pour pouvoir construire cela et éliminer ce complexe-là de croire effectivement que est-ce que Ouvira peut sortir quelque chose de bon. Et pourtant, Ouvira est le berceau de l'histoire de beaucoup de choses. qui propose à la société comment nous pouvons bâtir un Congo plus beau dans le monde. Ce Congo-là, c'est aussi une béatante aussi une béatante mais ce Congo sera existentiel à partir de ce citoyen congolais qui vont comprendre que le Congo c'est notre propriété. Le Congo c'est notre bien et que c'est moi le pouvoir pour les gens. Nous en avons ce pouvoir mais nous ne connaissons pas ce pouvoir et c'est cela l'exercice qui va s'étaler tout au long de ce plus de trois mois qui vont constituer la durée de la campagne que nous lançons à ces jours. Voilà mesdames, messieurs l'objet de ce qui nous a réunis aujourd'hui avec la presse. Nous vous crions qu'à partir d'aujourd'hui sincèrement vous nous aidiez à pouvoir vulgariser ce message. Pourquoi pas vous le quatrième pouvoir qui est de la presse oui devenir membres composantes de cette campagne puisque ici la L'autre particularité, c'est que quand on dit que nous bâtirons un pays plus grand, on n'a pas spécifié les catégories de personnes. Et d'ailleurs, au début de cette crise, qui est la source de cette situation, on nous dit que nous sommes unis par les sorts. D'abord, nous sommes unis par les sorts. Que vous soyez journalistes, que vous soyez religieux, que vous soyez politiciens, que vous soyez cultivateurs, que vous soyez pécheurs, d'abord nous sommes unis par les sorts d'être tous des Congolais. Et les métiers que nous exerçons, chacun les choisit tels qu'il le devait. Et par rapport à celles, tous ces métiers, nous les exerçons au bien de notre communauté, pour le progrès de notre communauté. Voilà pourquoi j'ai appelé que nous nous appelons d'être aussi partie prenante à cette campagne. Et pourquoi pas, à devenir aussi des leaders locaux dont nous voulons former, afin que nous puissions constituer un pouvoir qui vient de citoyens et au profit des citoyens. C'est un exercice tout à fait nouveau. Ce sont des idées nouvelles. C'est ce que nous nous portons humblement, mais nous croyons que nous seuls, ça ne signifie pas. Voilà pourquoi nous voulons vulgariser toutes ces idées-là, pour qu'effectivement nous soyons nombrés à nous mettre debout, pour que nous puissions, comme nous les entendons toujours dans l'Union Nationale, léguer à nos aïeux, à nos enfants, à nos générations qui vont venir un pays plus beau, savant et non. Un pays dont souvent nous, actuellement, nous avons 11 par rapport à des idées-là, ce qui est un pays plus beau, savant et tout ça. Comme nous dit que nous avons mis le pays plus beau, dans la France, dans la France. Voilà quelques points que vous avez réservés pour la présence. Je vous remercie tout en méritant, je vous remercie tout en méritant. Merci beaucoup. Je vous remercie tout en méritant. Je me remercie toute cette campagne, qui commence le 20 juin, et qui sera appoluée au 15 octobre puddingé. Pendant cette campagne, que seront des activités déterminées par l'organisation des citoyens ? parce qu'il y a la campagne qui peut être lancée et que l'organisation en visant des activités autour de la manifestation, la descente sur le terrain pour sensibiliser l'opération sur la prise, donc la conscience, peut-être qu'il peut y avoir des sit-ings, des marches ou des conférences, des débats, c'est ce que nous aimerions comprendre sur la campagne de l'ombre du 30 jusqu'au 15, quelles seront les activités menées par vous ? Merci beaucoup pour cette question. Comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est seulement le lancement, mais c'est toute une série d'activités. D'abord des activités de racontes individuelles, il y aura des racontes individuelles pour les sensibilisations, puisqu'il y a dans la société des personnes qui sont représentatives et dont on va voir des fois peut-être en dehors même des radios ou des caméras et d'autres aussi devant les caméras pour un engagement. C'est comme ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment d'une manière solennelle. Nous voudrions voir au finish les gens qui s'engagent, puisque je vous ai dit que la campagne commence aujourd'hui, mais elle prend le 15 octobre autour de ce que nous appelons la première convention citoyenne pour rassembler à ceux-là qui se seraient engagés à pouvoir bâtir un nouveau Congo au travers d'un pouvoir. Puisqu'à un certain moment comme ça, nous ne bâtirons rien si nous n'avons pas un pouvoir réellement qui provient de nous et qui est à notre service. Ça fait partie exactement de ce que nous nous croyons étant une des solutions pour relancer et couper court à des mauvaises pratiques, habitudes que nous avons caractérisées comme des antivaleurs qui ne construisent pas mais qui détruisent. Alors, en dehors de ces rencontres-là, individuelles, des groupes, toutes les couches, nous allons effectivement chercher à les atteindre. En dehors de cela, c'est vrai, il y aura par exemple des messages au niveau de radio, nous allons multiplier des sketches, nous allons multiplier des messages, nous allons multiplier des émissions et après cela, il y aura exactement des conférences. Il y aura une série d'activités qui seront organisées ici à la Maison du Citoyen, en dehors de la Maison du Citoyen et il y aura tout un programme bien élaboré qui sera au fur et à mesure publié par l'organisation de la Maison du Citoyen. Donc, il y a toute une démarche, mais l'objectif, c'est vrai, c'est d'atteindre le maximum de citoyens possibles et les amener à s'engager autour de ce combat. Une campagne doit arriver effectivement à aboutir à un résultat et ce résultat-là va nous amener vers effectivement la construction. Je parle ici autour d'un pouvoir, ça doit vous dire quelque chose. Oui, peut-être que vous pouvez faire un actif qui est toujours technologique et au futur. Et vous, vous prenez aussi les mêmes titres, nous bâtirons un pays. Qu'est-ce que vous avez voulu envoyer vos messages ? Parce qu'aujourd'hui, les Congrès veulent bâtir aujourd'hui, il y a de bâtir à ce titre. Non, non, ça, ça s'est allé à l'encontre de la loi naturelle. Donc, je venais de vous dire tantôt que nous avons fait une conférence le 17 janvier où nous avons fait un constat que le Congo était ténèbre. L'image que reflète notre société aujourd'hui, aucun Congolais n'est fier de cette image-là. Donc, les Congolais voudraient voir un autre Congo, souvent quand ceux-là qui ont au moins le privilège de pouvoir être ailleurs, quand ils voient comment les autres sociétés sont organisées et quand ils viennent chez nous, on trouve effectivement que nos autres sociétés ne vaut vraiment pas la peine. Et pourtant, nous avons toutes les possibilités pour être meilleurs que ceux-là que nous admirons. Donc, le constat est cela. Et le constat étant celui-là, il y a un principe naturel qui veut qu'on ne peut pas s'aimer aujourd'hui et récolter aujourd'hui. Voilà pourquoi le nouveau Congo que les Congolais aspirent doit se bâtir. C'est comme l'image de Kalmy qui veut bâtir une belle maison. Il a d'abord l'image de cette belle maison, mais il ne l'obtient pas le même jour. Non. L'image, on peut l'obtenir le même jour, mais la construction, ce n'est pas le même jour. Donc, nous avons des sociétés dont nous admirons aujourd'hui, la France, les États-Unis, etc. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue à se bâtir. Vous comprenez ? Donc, les Congolais, aujourd'hui, nous avons vraiment presque tout dysfonctionne aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement aujourd'hui que nous allons tout changer. C'est possible. Donc, ça va prendre du temps. Donc, bâtir un nouveau Congo, un Congo plus beau qu'avant, prend du temps. Ce qui fait, c'est qu'on peut le rêver dans le présent, mais le bâtir dans le futur. Et jusqu'à ce que nous mourrons, même nos générations qui vont venir vont continuer à bâtir à l'améliorant, pas à la détruisant. Voilà ce que je peux dire. Donc, il y a une génération qui veut des solutions miracles et qui adopte tout de suite. C'est impossible. C'est contre nature. Et bâtir de cette façon-là, c'est une contrefaçon. Oui. Je vous remercie, monsieur Thomas, c'est le bâtisé sur le phare à la copine. Ma question est celle-ci. Cette campagne aura quelle importance pour la population communeuse et oubléeuse en particulier ? Ok. C'est vrai, nous avons un message. Comme nous venons de lancer la quête de sens tout de suite là. Et je crois qu'avec des âmes conscientes, vous comprenez que réellement, la construction de ces beaux pays appartient, et c'est un devoir pour tous les citoyens. Donc, comme on l'a dit dans l'île national, on ne s'est pas adressé à une catégorie de personnes ou bien à une catégorie de profession. Non. On s'est adressé aux Congolais en général sans exception. Et c'est vrai. Ce n'est pas facile de pouvoir atteindre tous les Congolais. Pourquoi aujourd'hui, moi, je voudrais incarner la citoyenneté ? Je m'appelle citoyen. Puisque je sais que je suis comme des millions de Congolais qui sont des Congolais de nom. qui ne sont pas des citoyens. Puisqu'arriver à choisir comment moi je vais servir ma société, moi j'ai choisi la politique, et toi tu as choisi peut-être le journalisme, et l'autre a choisi peut-être la société civile, etc. Chacun a sa façon de choisir. Mais il y en a de ceux-là que la société n'intéresse pas. Les Congos, ça ne leur dit absolument rien. Et pourtant, ce sont des Congolais. Ils veulent avoir un bon Congo, mais sans rien faire. Voilà pourquoi, effectivement, nous avons pris notre guide, comme le motif, l'adache d'un président américain qui a dit que « Ne demande pas à ta société ou bien à ta nation ce qu'elle te doit, mais demande-toi ce que toi tu as déjà fait pour cette nation-là. » Et si on posait cette question à des millions de Congolais, vous trouverez qu'il y a des millions de Congolais qui, le sort du Congo, ça ne leur dit absolument rien. Et c'est cela ce qu'on appelle l'irresponsabilité. Et sans les avoir, le Congo est détruit, puisque tout simplement, une franche partie de ses concitoyens sont devenus irresponsables par rapport à leur nation. Donc, ils ne sont pas des citoyens, puisque qui parle des citoyens est censé, c'est lui au moins, qui, au moins dans sa vie, il sait que ma vie est liée à ma société. Ma vie est liée à ma nation. Et que, quel que soit ce que je suis, j'ai un petit pouvoir, ou bien j'ai une petite responsabilité, à laquelle je dois mettre à l'édifice pour voir les choses aller de l'avant. Donc, dans notre campagne, nous ciblons presque tout le monde. Mais, si vous m'avez suivi, l'objectif principal, c'est de créer des leaders locaux. Par leaders locaux, nous pensons à de ces gens-là, qui, quelque part, se posent la question, mais c'est Congo, il se réveillera comment ? Il changera comment ? Il a ces soucis-là, il a ces fardeaux-là, mais il ne sait pas par où il va commencer. Ce sont ceux-là que nous sommes en train de rechercher, qui peuvent avoir, derrière, 10 personnes, 20 personnes, etc., etc., avec qui nous allons développer ce message ici, et découvrir nos potentialités, et nous unir vers une convention, vers le mois d'octobre, si vous avez suivi. Et c'est ceux-là qui constituent un départ d'un groupe qui va rechercher à construire un pouvoir qui provient du peuple, au service du peuple. Vous êtes sûr que cette campagne suffira pour bâtir un Congo ? Bon, il ne tombe pas aussi à la même remarque. Et il y a une génération qui croit aujourd'hui que le Congo peut changer par une baguette magique. Il y a des Congolais qui pensent comme cela. Mais nous sommes, nous croyons, à l'histoire. Toutes les grandes civilisations que nous admirons aujourd'hui ne sont pas nées comme cela. Les États-Unis ne sont pas nés aux États-Unis. Ils sont devenus États-Unis. La France n'est pas née, la France telle que nous la voyons. Elle est devenue, par quelle dynamique ? Par cette dynamique de conscience, de prise de conscience. Nous avons de montrer les icônes qui sont derrière nous. Ce sont des consciences. Ils sont morts des années, des années. Mais ils ont sémé quelque chose, une flamme, qui tout simplement manque un relais. Vous comprenez ? Donc, nous pensons que nous ne sommes en train de faire notre devoir. Nous nous sommes réveillés, nous avons pris conscience, et voilà, nous sommes debout en action. Demain, quand toi tu prendras aussi conscience, tu vas te mettre debout, l'autre est debout. Et c'est cette génération de leaders locaux, puisque nous voudrions que cette histoire, cette histoire de Lumumba, que Lumumba a dite, s'écrive à partir d'ouvrir, au travers, par exemple, la maison des citoyens. C'est possible. Vous comprenez ? Puisqu'il y a des docker qui sont complets, c'est qu'ils croient peut-être que cette histoire commencera peut-être à Kichassa, surtout à Kichassa dans la capitale, où nous tous nous admirons, nous croyons. Non, non, ça peut provenir, puisque c'est un problème de conscience. Et si nous avons trouvé, pendant cette campagne, cinq esprits, dix esprits, vingt esprits, c'est avec ces vingt esprits, puisque peut-être il n'en existait pas, qu'on va maintenant commencer une nouvelle marche de pouvoir rechercher un pouvoir provenant du peuple des citoyens et au service des citoyens. C'est vraiment une nouveauté qui n'a jamais existé. C'est une première à Ouvira. Et voilà pourquoi, effectivement, j'ai convi et je vous ai invité, vous de la presse, à vouloir aussi s'allier à cette campagne, puisque moi seul, ou seul, quoi, je ne pouvons rien. Mais avec l'appui de vous tous, je crois que cela est encore possible. Je me demande si vous avez l'intérêt à ça ou qu'est-ce qui vous a poussé à prendre, je ne sais pas, oui, ce qui m'a poussé, c'est d'abord cet éveil citoyen. Je vous ai dit que j'étais comme des millions de Congolais qui, les Congos, pour eux, ça ne leur dit absolument rien. L'essentiel, il se réveille, il a mangé, ses enfants ont mangé, il a construit sa petite maison, etc. Mais construire la société, souvent pour ces Congolais, c'est l'affaire des autres. Mais moi, je finis par me rendre compte que le Congo n'aura pas de là-bas sans moi. Voilà pourquoi je suis debout. Et voilà pourquoi je voulais lancer cette campagne pour les autres. Mettons-vous debout. C'est notre bien. Nous le chantons dans l'hymne national. Don béni Congo, des aïeux Congo. Ça, c'est un patrimoine. C'est une bénédiction qui vient de Dieu, qui nous a été léguée au travers de nos ancêtres. Moi, je suis Congolais puisque mes parents sont des Congolais, sont nés au Congo. Voilà pourquoi je suis Congolais. Alors, ce qu'ils nous ont laissé comme premier héritage, c'est quoi ? C'est cette terre qu'on appelle la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, autant ils m'ont laissé comme un bien, un droit, j'ai aussi le devoir vis-à-vis de ces biens-là. C'est ça ce qui s'appelle la citoyenneté. Voilà pourquoi les gens, vous pouvez être Congolais, mais sans pour autant être incitoyé. C'est-à-dire, vous, vous avez peut-être besoin seulement de droits, mais vous, les devoirs, ça ne vous dit absolument rien. Or, un citoyen est caractérisé par la connaissance des droits et des devoirs. Et nous, nous sommes en train d'appeler que nous avons suffisamment exploité droits, 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 comme si c'est un droit que les autres vont nous donner. Et pourtant, nous avons aussi des devoirs le Congo deviendra ce qu'il deviendra demain à partir de la conscience de ses propriétaires que nous sommes. Voilà pourquoi exactement, plus nous serons nombreux, plus nous constituons un pouvoir qui est bâti, sans cette conscience-là, de bâtir. Voilà pourquoi on a ajouté bâtir. Puisque aujourd'hui, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la situation de notre Congo, aujourd'hui, elle a beaucoup plus été détruite qu'est bâti. Nous voyons d'autres nations qui y ont progressé, mais la nôtre est en train de dérégresser. Au lieu de la bâtir, on l'a détruit. Et moi, j'ai découvert qu'il y a un métier, un métier spécialisé pour bâtir. C'est la politique. La politique, consiste à gérer la cité. Voilà pourquoi nous, nous recherchons le pouvoir. Et le pouvoir est entre demain de qui ? Entre demain de citoyens. Et voilà pourquoi nous voulons le conscientiser. Non, votre pouvoir participer, ce sera votre devoir de pouvoir construire un pouvoir capable d'être au service de la population, contrairement à la façon dont nous avons le pouvoir aujourd'hui, qui au lieu d'être au service de la société, il est au service de soi-même. Donc, voilà effectivement la toute différence et voilà où est venue effectivement cette vocation de m'appeler au service. Donc, un serviteur de la société de la nation. Voilà. de la société Sous-titrage ST' 501 ...